Prochain combat, toujours en classe A, nous allons appeler Au Bois Rouge. Il nous vient tout droit du club Bensi Ahmed. Bensi Ahmed plutôt, erreur, encore de texte, du club Bensi Ahmed. 70 kilos à la pesée, il a 34 ans, vie champion intercontinental de Muay Thai en 2013. 55 combats, 45 victoires, 10 défaites. J'appelle sous vos appellissements, M. Seyid Aron. On descend encore un petit peu de catégorie pour retrouver des combattants chez 70 kilos. Et le premier à se présenter, Saïd Aron. M. Seyid Aron. Il sera opposé au point bleu du club multibox perçant. 25 ans aussi, vie champion de France de Muay Thai en 2015. 17 combats, 14 victoires et 3 défaites. 70 kilos à la pesée, j'appelle Mohamed Karabal. Et son adversaire Mohamed Karabal. Beaucoup moins expérimenté que Saïd Amran. Avec seulement 17 combats, 14 victoires, 3 défaites. Et son adversaire avec même Kamel, 55 combats, 45 victoires, 10 défaites. Ça fait presque 3 fois plus. Ça fait 3 fois plus. Dans le premier combat, le championnat du monde, c'est l'expérience quand même. Ça joue. Le combat classe A, combat pro. 3 rounds. 2 minutes. Je change de point, monsieur. Je change de point, s'il vous plaît. Je change de point, s'il vous plaît. Allez, Mohamed Karabal, dans le coin bleu. Saïd Amran, coin rouge. Je crois que ça prête. C'est le meilleur gain que ça lui veut. Avantage de taille pour Mohamed Karabal. Attention, mesdames et messieurs. Mohamed Karabal au coin bleu. Votre Saïd Amran au coin rouge. 3 rounds de 2 minutes. Première round bleu. Il est Mohamed Karabal qui est un peu plus grand. Et désormais, garde de droitier. Enfin, on garde Mohamed Karabal, un petit peu basse déjà. Allez, les bras, les bras, les bras, les bras. Les bras, voilà, voilà, voilà. Allez, ferme, voilà. Allez, bon, voilà. Allez, laissez-moi en place. Encore ! Le bon look-kick doublé pour Mohamed Karabal. Également le bon retour en look-kick Saïd Amran. mais alors ça a provoqué le coup de Mohamed Karabal qui nous a lancé une salve de low kick on voit ce format de 3 au prix ce qui joue complètement l'approche ces combattants qui veulent démarrer très très vite ouais pas trop l'invité quand même à frapper sur cette cuisse l'invitation est acceptée immédiatement un petit peu court cette jambe de Mohamed Karabal ça claque là ça monte en middle pour Mohamed Karabal en low kick pour Saïd Amran c'est bien droit gauche pour repousser son adversaire qui rentre malgré tout avec le middle jambe droite en low kick maintenant c'est la première reprise une bonne première reprise avec beaucoup de technique beaucoup d'échanges avec les points en low kick c'est vraiment appliqué à rester au contact c'est bien c'est bien c'est bien ça va ? ça va ? on est là ? c'est bien ça va aller ? c'est bien ok c'est bien c'est bien c'est bien On a battu. On a battu. Tu nes pas le temps de faire. La deuxième fois. Allez, moubette, mais je ne peux pas couter. Allez, c'est là, moubette! Bloc que ça, vraiment! C'est ça, moubette! Voilà, c'est ça, moubette. C'est ça, moubette! Voilà, c'est ça, moubette. Allez, allez! ça attaque beaucoup dans les lignes aux bassins de part et d'autres et ce dernier le kick a véritablement claqué et on remonte sur du middle attention encore la saisie c'est la deuxième saisie les points attention encore la saisie peut-être la saisie de trop avertissement encore ses réflexes de saisie et là l'arbitre il va avoir du mal à éviter au moins les remontrances en tout cas ça claque pour le plus haut des deux qui envoie bien cette jambe maintenant tout à l'heure c'est qu'ils ont mis esquivés tentative de 360 on a besoin de marquer un petit peu le fin de la seconde reprise mais un point de pénalité pour le coin rouge donc l'avantage revient à notre ami saïd amran et et ... Allez, troisième et dernière reprise. L'avantage pour le coin bleu, Saïd Amran. C'est à Mohamed Carabin d'aller chercher maintenant pour le raccourcir. Pendant cette minute de repos, on l'a averti qu'il avait un round de retard à rattraper sur trois Kamel. Ça amène un match nul au mieux. Et c'est Middell qui continue de bien claquer de Saïd Amran. Et on voit le flanc gauche totalement rougi par ce nombre au middle encaissé. Encore la droite au corps, le middle qui est remonté. Toujours ce middle qui rentre attention, on l'a saisi encore. Peut-être rééquilibrer les débats avec un point de pénalité chacun. Voilà comment on s'en sort éventuellement. Difficile pour ces combattants plus souvent habitués aux règles du Muay Thai. Avec les saisies, les coups de genoux, les coups de coude. De passer en règle avec K1 Rules. Et on notera aussi que pour un public, on va dire, de novices, il y a une super belle ambiance dans cet amphithéâtre de Dauphine, l'université. C'est bien les retraits de bûche, le retour en boutique de Mohamed Karabal. Et ça va nous mettre un peu de baume au cœur cet avertissement. Là logiquement, avec le déroulement, on pourrait se bien diriger vers un match nul. Un peu pénalité chacun, une bonne première reprise. Et là, un échange bien fourni, bien remisé. Et il est content Daniel Aluche, ça se voit. Il s'est toujours essayé d'un mort. qui fait jouer son allonge, qui déploie bien sa jambe et son bras. Allez, encore 30 secondes dans ce combat. Voilà, merci messieurs pour ce magnifique combat. en plaçant un bon qui opposait... ... ... ... ... ... ...